on se retrouve pour la dernière partie du sujet 2022 le module facultatif anglais donc dans ce sujet une seule des descriptions est correcte laquelle alors pour ça il faut se souvenir déjà un petit peu des différentes parties de l'avion on va avoir les ailerons qui se disent ailerons on va avoir les volets qui se disent flaps la gouverne de profondeur qui se dit elevator et la gouverne de direction qui se dit rudder ensuite dans la question on nous parle du stick stick c'est le manche donc là ici il faut réfléchir à qu'est ce qui se passe pulling ça veut dire tirer tirer le manche en arrière mais fait que les gouvernements de profondeur ici se lève ah non pardon vont à gauche ce qui n'a pas de sens vu que c'est la gouverne de profondeur elle peut juste monter ou descendre donc déjà la deuxième partie de la phrase ici elevator ça va jamais à gauche ou à droite ensuite rudder rudder c'est la gouverne de direction rudder ça peut pas move up donc c'est pas possible du coup si on lit la dernière the stick change the position on the aileron and elevator le manche change la position des ailerons et de la gouverne de profondeur et ça c'est vrai on n'oublie pas dans quel sens mais du coup la seule qui était vraie f1 c'est la réponse des sur un aéronef l'anémomètre qu'on appelle aussi le badin c'est appelé comment c'est l'instrument qui nous donne la vitesse de l'aéronef et bien on va regarder cruise control tachymeter un tachymeter c'est la mesure de la de la vitesse de rotation mais c'est pas ça donc là ici le bon c'est airspeed indicator ça nous donne la vitesse de l'air attention à pas confondre avec wind speed ça ce serait la vitesse du vent mais attention le vent plutôt c'est plutôt au sol ce genre de choses donc la réponse c'est what is a drag donc là il faut se souvenir des quatre forces drag je perds du mémo désolé lift donc lift la portance drag la traînée et ensuite il nous manque la traction traction et la pesanteur donc ici la question elle pose sur drag donc c'est à dire la traînée donc c'est la force est ce que c'est la force qui tire en avant un avion non est ce que ça agit à 90 degrés de l'air non ça ce serait la portance est ce que ça fait de la résistance oui pourquoi pas est ce que ça mesure la gravité d'un objet pas du tout donc la bonne réponse pour la 3 c'était la c la 4 quand le pilote il met le manche en avant qu'est ce qui se passe donc quand il met le manche en avant alors est ce que c'est les volets qui bougent flaps c'est les volets non est ce que c'est roder gouverne de direction quand je mets le manche en avant c'est pas ça c'est la gouverne de profondeur est ce que c'est les ailerons non ça ce serait si on bougeait le stick de droite à gauche right and left et là c'est est ce que c'est elevator moves oui donc f4 réponse d quelle est la force qui est utilisée pour compenser la gravité alors on se place dans un cas simple dans le cas où l'avion il va tout droit et tout ça c'est bien entendu le lift qui veut dire la portance d'accord weight ce serait le poids thrust ce serait la poussée d'accord la poussée ou la 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 traction pardon et drag c'est la traînée la poussée on peut le retrouver par exemple dans les réacteurs ils ont un thrust donc là pour compenser la gravité c'est la 5 lift question 6 message from air traffic controller set heading to a great 70 270 degree donc là ça veut dire mettre le cap vers le 270 degrés est ce que c'est la tête qu'on met au cap bah je suis dans mon avion si je tourne juste la tête c'est super mais le contrôleur il me dit pas de regarder il me dit de prendre le cap vous irez si vous avez le temps vers le cap non parce que c'est un contrôleur de trafic donc il est là pour nous donner des instructions et des ordres on doit suivre les ordres du contrôleur de trafic dans 99% des cas donc f6 réponse b vous prenez le cap 270 réponse 7 le sigle il s alors il s ça veut dire c'est les instruments pour l'atterrissage en fait donc là instrument landing système voilà c'était la réponse b tout le reste a pas de sens f8 si la tour vous communique foxtrot charlie golf clear to line up runway 28 ça veut dire quoi foxtrot charlie golf 1 clear ça veut dire bah que c'est libre pour s'aligner piste 28 si on a l'autorisation de s'aligner piste 28 ça veut dire qu'en fait on était ici voilà on veut aller à la piste 28 on était par exemple au parking on est actuellement au point d'attente alpha et donc notre avion il est ici et on va pénétrer et on va aller s'aligner c'est à dire qu'actuellement on n'est pas encore sur la piste d'accord donc ici on est actuellement au point d'attente on attend qu'on nous donne l'autorisation de pénétrer souvent on nous dit ça quand il ya une piste d'entrée une piste de sortie ou des choses comme ça voilà et là on est on attend au a au alpha on pourrait y avoir d'autres avions derrière nous on attend tous et il va dire que le premier avion il a le droit d'aller s'aligner pour décoller donc f8 on est actuellement au point d'attente en anglais aéronautique le terme clearance clearance c'est quoi lire vous c'est alors c'est nettoyer mais en fait que l'un c'est pas le nettoyage d'une piste clear ça veut dire autoriser donc là ici autorisation ciel dégage dégagé effectivement c'est quelque chose qu'on va pouvoir dire souvent on l'utilise avec cavoc ceiling un visibilité ok le plafond et la visibilité sont ok on n'a pas de souci donc f9 réponse b autorisation f10 le train d'atterrissage principal comment il s'appelle en anglais alors gearbox gearbox c'est pas ça la gearbox et la boîte de vitesse par exemple dans les voitures ou en airsoft l'endroit où on a les engrenages et tout ça donc c'est clairement pas ça main landing gear le train d'atterrissage principal pourquoi pas principal landing alors le problème c'est que principal c'est pas du tout le principal comme en français tail landing gear tail c'est la queue donc ça ça ne va pas parce que ce serait le train d'atterrissage de queue donc la bonne réponse c'est la b f10 réponse b f11 choisissez la bonne combinaison alors nous manque des trucs là il faut faire un peu par élimination parce qu'on n'y voit pas toujours très bien surtout que là sur l'écran c'est en couleur mais le jour du bia c'est en noir et blanc donc il faut regarder qu'est ce qu'on nous propose pour 1 pour 1 on propose fuselage possible on propose landing gear c'est à dire le train d'atterrissage non le 1 on sait que ça peut pas être le train d'atterrissage qui est ici sur la c1 fuselage et sur la d1 tube pitot alors on n'y voit pas très bien mais on voit qu'il n'y a rien dessus donc moi j'aurais tendance à l'éliminer au cas où on va regarder maintenant pour le 2 le 2 on nous voit bien que c'est le train d'atterrissage donc 2 oui ça c'est possible 2 fuselage bah vu ce qu'on nous montre moi j'aurais tendance à dire non 2 tube pitot alors non le tube pitot il n'est pas ici ainsi devait être quelque part il sera clairement pas avec le train d'atterrissage il sera plutôt sur le côté donc là ici voilà et 3 on nous propose tube pitot pourquoi pas tube pitot pourquoi pas 3 landing gear train d'atterrissage non 3 train d'atterrissage non vous voyez le fait d'avoir fait un peu tout ça me permet de confirmer que bah c'est probablement là à la juste donc le 1 c'est le fuselage le 2 c'est le train d'atterrissage et le 3 c'est le tube pitot donc f11 réponse à f12 a plane flies because the air flows around alors un avion vol parce que l'air s'écoule autour de quoi est ce que c'est autour du moteur bref pas vraiment le moteur il est dans le fuselage donc ça ça va pas autour de engine c'est aussi comme moteur non flaps les volets est ce que l'avion ils volent même s'il n'y a pas de voler bah oui ils volent même s'il n'y a pas de voler donc c'est pas les volets qui font donc là c'était vraiment les ailes wings question 13 sur le circuit proposé l'avion référencé en 1 se trouve vous alors ici il faut bien voir mon avion vous voyez il est là il décolle ici et il atterrit ici donc si on regarde c'est quoi les grandes étapes alors déjà ici en rouge c'est là il serait en haut dessus en vertical terrain il va aller rejoindre le début du vent arrière donc ici en bleu cette partie là c'est ce qu'on appelle la montée initiale ensuite on a ici vent traversier que ce soit ici ou ici c'est le vent traversier quand on est là on est en vente arrière quand on est là on est en étape de base et là quand on est en finale donc ça c'est les quatre étapes donc si on regarde bay's leg la branche de base étape de base c'est où c'est ici donc ça c'est pas ça edwin le vent de face non down wind donc on le vente de down d'en bas mais en fait c'est c'est de c'est de dos donc là pourquoi pas vente de dos vent arrière crosswind le vent de travers maintenant le vent traversier il est là bas donc là la bonne réponse c'était la c f13 réponse c f14 en anglais le terme maximum take off weight signifie maximum take off ça veut dire décollé weight le poids le poids de décollage maximum alors c'est quoi est ce que c'est la masse maximale à vide de l'avion non parce que l'avion on sait pas s'il peut décoller avec ce masque donc c'est pas c'est pas ça masse maximale au décollage pourquoi pas masse maximale embarquée par l'avion pour pouvoir décoller pour pouvoir décoller non s'il ya moins il pourra décoller donc c'est pas bien clair là en fait le problème c'est que c'est que embarqué par l'avion on compte pas le poids de l'avion or le maximum take off weight compte l'ensemble de les bagages les passagers et l'avion donc là on pourrait avoir un doute avec la c'est le poids maximal supportable par la piste au moment du décollage non ça la piste on donne jamais son poids maximum donc là ici c'est lequel le plus probable des deux est ce que c'est celui qui inclut tout et si on regarde les mots c'est vraiment la traduction directe donc la bonne réponse ici sur la f14 c'est la b mais j'avoue que la c pourrait être elle pourrait amener à la confusion un vent de travers se dit crosswind pourquoi pas un vent qui croise vertical gusts alors gusts on avait dit c'est les rafales et là ce serait des rafales verticales verticales c'est pas de travers travers c'est sur le côté contraire jamais vu ce mot de ma vie side wind le vent de côté ce serait plutôt de côté que de travers et non c'est pas ça donc là ici up excusez moi donc là le vent de travers ça va être crosswind le vent qui croise qui traverse cross c'est traverser en anglais aussi cross the road traverser la route pourquoi pas pour trouver du boulot à la radio f16 l'indication number two clear to land runway two two alors là il faut bien voir qu'il ya une indication un peu spéciale là on nous dit numéro 2 qu'est ce que ça veut dire numéro 2 en fait quand on est dans le circuit d'aéroport en fait s'il y en ait plusieurs avions à attendre pour aller se poser le tour de contrôle va nous assigner des numéros en fonction de notre vitesse en fonction de si on est un vol privé ou un vol commercial etc etc et donc là il va vous dire le numéro 2 c'est à dire c'est pas l'avion qui va être proche de la finale c'est celui qui est juste après clear to land ça veut dire vous avez le droit d'auto d'atterrir alors ce qui est bizarre pourquoi le numéro 2 il va atterrir avant numéro 1 mais peut-être que c'est un avion qui arrivait sur il y avait un numéro 1 et il ya un avion un peu plus rapide qui arrivait entre temps qui est le numéro 2 et ben tant pis le numéro 2 va avoir l'autorisation d'atterrir clear to land et runway two two pistes numéro 22 donc là ici numéro 2 autorisé à l'atterrissage piste 22 oui autorisé à l'atterrissage piste 2 ou 22 non non c'est pas or il n'y a pas un ou entre les deux donc ça c'est faux autorisé à l'atterrissage piste 22 vous dégagerez par la sortie numéro 2 non sinon ici il aurait rajouté un truc du genre taxiway by the road number 2 voilà un truc comme ça il aurait utilisé le mot taxiway qui est le mot taxiway qui veut dire les voies de circulation entre la piste et le et le parking par exemple autorisé au décollage piste 2 ou 22 non donc là c'était bien f16 réponse à donc runway la piste taxiway les voies pour aller jusqu'à la piste entre le parking et la piste l'expression prendre un cap se dit cette aide fixe un magnétique course take a road take a cap alors take a road prendre une route ça n'a pas de sens take a cap non ça se dit pas comme ça cap en anglais c'est le chapeau par exemple fixe magnétique course fixe ce serait plutôt réparer des choses comme ça ce serait pas illogique mais là c'est pas une route une course une route magnétique quoi donc là ici la bonne expression qu'il faut connaître c'est 7 heading prendre un cap ça se dit comme ça c'est vraiment une expression donc l 17 réponse à l 18 pendant un essai radio la tour de contrôle vous répond l'aude en clair ça signifie quoi mais c'est encore en crise l'aude en clair l'aude c'est bruyant clear ça veut dire clair donc en fait ça veut dire je vous entends l'expression en français c'est cinq sur cinq donc là ici c'est bien ça ça veut pas dire que c'est trop élevé même si techniquement l'aude ça veut dire un peu fort l'émission est lâché alors là si c'était haché on dirait i receive two and five je reçois deux sur cinq par exemple là ça veut dire qu'on comprend pas grand chose voilà donc f18 réponse b f19 le terme steerable steerable nose wheel wheel la roue de nez nose steerable orientable donc ça veut dire quoi est ce que c'est une steers ça veut dire tourner le volant par exemple une roulette de nez qui est fixe ben non s'il ya steerable ça veut dire qu'elle n'est pas fixe une roulette de queue ben là on nous a bien dit que c'était une roulette de nez donc c'est pas la roulette de queue une roulette de nez orientable pourquoi pas le pneu avant orientable ah oui techniquement mais en fait c'est pas le pneu c'est sur la roue donc c'est pas le pneu qui est orientable c'est vraiment la roulette de nez donc la f19 ce sera la c F20 primary flight controls les contrôles de vol primaire contrôle de vol primaire c'est quoi bah en fait c'est les éléments qui vont agir directement sur l'avion pour le pilotage on va avoir quoi alors est ce que c'est les contrôleurs de l'air qui travaillent avec un radar primaire pas du tout pas du tout pas du tout est ce que c'est flaps spoilers et slats les volets les spoilers c'est à dire ce qu'il ya sur le dessus de l'aile qui permettent de détruire la portance et slats je ne sais plus je suis désolé c'est pas ça ça c'est pas des trucs primaires c'est pas ceux qui nous servent à piloter en premier ce qui nous servent à piloter c'est les ailerons profondeur direction gouverne principal donc là les ailerons profondeur elevators et rudder la direction the captain and the first officer ça c'est des personnes mais alors oui c'est des c'est pas des contrôleurs au sens mécanique du terme donc f20 réponse c f21 un message de la tour vous prévient d'un danger il comporte le mot gust alors le mot gust on l'a déjà vu plusieurs fois on avait dit que ce sont des rafales donc là ici réponse des les rafales des forces à précipitation ce serait plutôt rain shower des averses ok nuages de poussière je sais plus comment ça se dit parce qu'on le voit pas souvent et des vols d'oiseaux bas ce serait plutôt birds ou un truc comme ça donc là la répète 21 réponse des f22 les strobe lights c'est quoi ben ce sont strobe l'effet stroboscopique vous l'avez peut-être déjà vu au collège ou au lycée c'est des lumières qui vont très très vite d'accord stroboscopique c'est lié aux lumières qui clignotent très vite sur un avion à quel endroit on retrouve ces lumières qui clignotent très vite on les a ici alors les anciens c'était pas des trucs clignotant c'était en fait une sorte de gyroscope de gyrophares comme ça qui tourne et donc si on se met d'un côté ben on voyait un clignotement parce qu'il était orienté vers nous qu'une fois de temps en temps ce sont est ce que ce sont des feux de brouillard non des feux d'atterrissage non plus les feux de navigation pas vraiment les feux éclats oui c'est le fait de clignoter des clats qui compte dans ce cas là voilà j'espère que cette partie d'anglais était assez clair pour vous que le sujet 2022 vous aura aidé à y voir un peu plus clair je vous rappelle que je ne corrigerai pas la partie histoire parce que tout simplement j'ai pas grand chose à apporter dessus je vous invite à aller sur le site anal beya vous tapez ça dans google vous avez soit les qcm en version cliquable et ensuite vous cliquez en bas sur le bouton correction ça vous dit quelle réponse vous avez juste quelle réponse vous avez fausse ou sinon vous pouvez les télécharger en pdf et il y a les corrections aussi avec n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser des questions sur ma chaîne directement dans les chapitres concernés et sinon je vous dis à tous bon courage pour l'examen et à l'année prochaine bon courage pour l'examen bon courage pour l'examen bon courage pour l'examen bon courage pour l'examen bon courage pour l'examen